Eh Capi ! Mais t'as rien compris en fait ! Si c'est Eh Capi ! Non c'est Oh Capi ! Je m'appelle Lou Oh Capi ! Ma vie d'ado Je m'appelle Alexandra J'ai 12 ans Emma j'ai 14 ans, je suis en 3ème Oh non j'ai 14 ans Ma vie d'ado Et je suis en 3ème d'à Toulouse Je m'appelle Jonathan J'ai 13 ans, je suis en 3ème Ma vie d'ado Iris, j'ai 14 ans Ma vie d'ado Une émission proposée par le magazine O Capi J'en ai marre là, vraiment, j'en ai marre Le jour où tu as le plus pleuré Quand j'étais en Amérique J'étais toute seule dans une famille Et en fait j'ai fait une crise d'angoisse Parce que j'avais, en fait c'était un peu la première fois Et j'avais très peur Et du coup j'ai fait une crise d'angoisse Et j'arrivais plus à m'arrêter de pleurer On avait un travail en français Et je le faisais avec ma mère C'était en fait sur un livre Qui est écrit par Romain Garry C'était un passage assez émouvant Sur la mort de sa mère Et tout ça Et comme j'étais à côté de ma mère C'était un peu triste Et c'était Agudo qui a fait déborder le vase Et comme à côté j'avais des problèmes Je me sentais pas trop bien dans ma peau Et maintenant ça va beaucoup mieux Mais voilà, je me suis mise à fleurer Et mes paroles s'étaient disputées vraiment fort Et donc j'étais super impressionnée Parce que d'habitude ils disputent pas souvent Donc ça m'a fait pleurer Cette année quand j'avais des mauvaises notes Et que je me disais que Bah j'allais peut-être pas pouvoir faire ce que je voulais dans la vie Quand j'ai perdu mon char en 2014 L'année dernière j'avais des problèmes avec un garçon Donc du harcèlement sexuel Et j'en parlais pas au début Et quand je me suis vraiment rendu compte de ce qu'il me faisait C'est là que j'ai vraiment le plus pleuré Je rentrais le soir de cours Et en fait je lâchais tout Quand mon grand-père il est mort J'ai une amie quand j'étais en CM2 Qui a perdu son père Et un mois, deux mois après On lui a diagnostiqué un diabète de type 1 Oui ou A je sais plus Donc voilà C'était alors qu'on avait 10 ans Donc c'était difficile pour elle Enfin c'était ma meilleure amie à l'époque Et donc c'était Elle venait tout le temps chez moi et tout Et ça me rendait triste tout ce qui lui arrivait Voilà C'était rien comparé à ce qu'elle ressentait Mais c'était Je m'appelle Laura La fois où j'ai le plus pleuré C'est la fois où deux de mes meilleures amies Elles se sont un peu retournées contre moi Je suis en seconde Donc c'était assez violent Parce que c'était du jour au lendemain Je me souviens pas de quand je pleure en fait Je crois que ça s'efface de mon esprit Les moments désagréables s'effacent de mon esprit La fois où j'ai le plus pleuré C'était sans doute un jour Où mon père m'a engueulé très sérieusement Il a eu une manière particulière de m'engueuler Des fois c'est une colère spontanée Donc on attend que ça passe et puis ça va Mais des fois c'est une colère plus froide Plus difficile Et c'était une cabsa cette fois-ci Et celles-là sont plus dures à supporter En écoutant une chanson de Chad Baker Je sais plus laquelle c'était Mais j'ai écouté la chanson Je me suis mise à pleurer Je sais pas pourquoi Bah c'est il y a pas longtemps Quand j'ai décidé d'aller habiter chez ma mère Parce que je savais que ça faisait du mal à mon père Et donc c'était compliqué de lui en parler avec lui Parce que pendant longtemps On est resté en faisant comme si de rien n'était Alors qu'on aurait mieux fait de parler directement Mais finalement ça s'est arrangé Et voilà C'est fini pour cet été C'était le dernier épisode De cette mini-saison de Ma vie d'ado Nous vous souhaitons de bonnes vacances Et on vous donne rendez-vous Au mois de septembre Pour de nouveaux épisodes de Ma vie d'ado Ma vie d'ado Une émission proposée par le magazine Okapi Juste pour vous dire que je suis heureuse Et je vous souhaite tout le bonheur du monde Bye Un podcast Bayard Jeunesse